Les Têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti ! Bonsoir à tous, spécial Tête de Sion pour les deux ans de Studio Qualita, vous connaissez cette émission. Elle passe tous les dimanches, donc on va essayer de vous donner un aperçu avec des questions qu'on va poser ce soir sur les animateurs du studio, en fait, et sur tout ce qui s'est passé dans le studio ces deux dernières années. Et donc, avec nous ce soir, d'abord, pour présenter le panel, vous le connaissez, il est du CNEF, M. Sam Kadoch est avec nous, bonsoir, bonsoir Sam. Bonsoir, bonsoir. À ma droite, il est déjà venu aussi aux Têtes de Sion, c'est le romancier Chaim Berkovitch est avec nous. Salut, Chaim. Bonsoir. Rapproche-toi du micro, et à sa droite, vous allez la voir très prochainement au théâtre, dans une pièce intitulée « Un air de famille » d'Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacry, vous l'avez, vous avez reconnu. Frédéric Lévy est avec nous, salut Frédéric. Bonsoir Frédéric, on ne l'entend pas au micro. Et donc, il reste une place, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut se dévouer pour la dernière place ? Moi, je ne sais pas, ouais. Ouais ? Ah bah Eric Benisti, là, on va prendre Eric Benisti. Eric Benisti. Bonsoir. Frédéric, justement, on t'attendait, on se disait, est-ce que tu viens, tu ne viens pas ? Bonjour. Puisqu'il est là, vous le reconnaissez, il est là dans toutes les émissions. Eric est là, merci d'être venu, quand même. Bonsoir. Ouais, ouais. Il est fatigué, Eric, aujourd'hui, il a fait la barmite de son fils. Un grand Mazel Tov à Eric. Mazel Tov. Exactement, il est venu ce soir, après il continue avec ses invités. Et donc, le principe de l'émission est très simple, je pose des questions et vous connaissez toutes les réponses, d'accord ? Mais vous ne savez pas quelle est la bonne réponse à la bonne question, en fait, d'accord ? Donc, on va commencer, c'est très simple, par un qui a dit. Alors, je dis qui a dit, d'accord ? Mais on ne va pas le faire comme d'habitude, on va vous faire entendre la personne qui parle. Alors, Henri-J, on est prêt ? Qui a dit ? Qui a dit ? C'est Dark Vador. C'est Dark Vador ? C'est pas Dark Vador. Alors, on n'entend pas très bien parce que j'ai demandé à mon ami Arilou Benichou un peu de changer la voix comme ça, de remastériser la voix pour que ça vous aide. Alors, je vais vous dire la phrase. Alors, la phrase, c'est la suivante. Ça a quand même une signification particulière d'être ici. En plus, on est arrivé l'après-midi du mur des Lamentations. Vous vous rendez compte ? Qui c'est qui a dit un truc comme ça ? Un chanteur. C'est pas un chanteur. Quelqu'un qui a libéré Jérusalem. C'est pas quelqu'un qui a libéré Jérusalem. Qui aurait pu libérer Jérusalem. Alors ? Un personnage célèbre. Oui, il est très célèbre. Alors, est-ce que tu peux m'envoyer la deuxième bande ? Regarde si tu peux améliorer le son un peu, là. Je vais te la terminer. Vas-y, vas-y. Renvoie-la-moi depuis le début, maintenant. Non, ça, c'est trop rapide, ça. Essaye de nous l'arranger un peu. En attendant, on cherche. Alors, c'est dans le monde de la culture, quand même. Est-ce qu'il est vivant ? Il est vivant, oui. C'est pas Johnny, alors. C'est pas Johnny, non. Il vit en France. Il vit en France, tout à fait. Alors, il est dans quel domaine ? Artistique. C'est dans l'artistique, tout à fait. Un chanteur ? Un chanteur, c'est pas Thierry Lhermitte, mais c'est pas loin. Un chanteur ou un acteur ? C'est pas un chanteur, un acteur. Frédéric, tu t'approches ? Un comique ? Alors, Bougna, alors. C'est un comique. Bougna. Gadel Malé. C'est un comique, c'est pas Gadel Malé. C'est Patrick Timsey. C'est Patrick Timsey. Bonne réponse. Ouais, 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 ouais. Exactement, c'est Patrick Timsey qui a parlé comme ça. J'ai gagné un truc. Alors, vous allez le voir, il a été interviewé dans Studio Qualita, et voilà exactement ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit, Patrick. Oui, ça a quand même une signification particulière d'être ici, puis en plus, on arrivait de l'après-midi du mur de l'alimentation, donc vous me rendez compte, c'était assez chargé, et d'être à Jérusalem particulièrement, puis j'attendais ce rendez-vous, mais qui est rendez-vous quand même d'un immense plaisir, même si c'est chargé, j'étais ravi. Voilà Patrick Timsey, c'est exactement ce qu'il a pu dire à Studio Qualita. Donc, ça vous avance, ça va, on a trouvé, c'était assez rapide, mais on va s'en faire un petit deuxième, et on va rester dans le monde des très grandes stars. Attention, des très grandes stars. Alors, deuxième bande-son, qui a dit ? Hein, c'est clair ? Est-ce que tu l'as ou pas ? Je l'ai là. C'est mini. Hein, c'est mini ? Ah, c'est pas mini, c'est pas mini, mais non, non, c'est pas mini. C'est un vrai personnage. Qui est passé à Qualita. Elle est passée à Qualita, ouais. Bah ouais. Elle est passée à Qualita. C'est une star de niveau international, hein. C'est une star de niveau 15, tu joues pas à toi. International. Alors, renvoie-moi, renvoie-moi la bande-son un peu arrangée. Ça, c'est trop rapide. Envoie-moi celle d'après. Celle d'après. Si vous avez envie dans votre vie de tous les jours, ben voilà, je peux mettre un nez rouge. Alors, je vais vous lire ce qu'elle a dit. Comment c'est parti, vous avez envie ? Si vous avez envie dans votre vie de tous les jours, ben voilà, je peux mettre un nez rouge aussi. Qui c'est qui a dit ça ? C'est qui ? C'est pas Neta, non. Non, qui c'est qui a dit ça ? Alors, c'est une personne, c'est dans le monde de la culture, mais c'est une star interplanétaire. C'est une vraie question. Ah ouais, c'est une star. C'est une femme. Ça sent, hein, dans la citation. Alors, c'est une femme. C'est une femme. Elle est blonde, oui, elle est blonde dans le public. Alors, c'est Cathy. C'est Cathy Choucroune. Bonne réponse de Frédéric Léves, exactement. C'est Cathy Choucroune qui a dit ça. Et vous allez voir dans quel cadre elle l'a dit. C'est très sympathique. Dans votre vie de tous les jours, je peux mettre le nez rouge aussi. Je termine avec le nez rouge. Rendez-vous. Eh ben voilà, j'ai pas le choix. Rendez-vous le... Voilà, c'est Cathy qui a dit ça. Exactement, une grande star interplanétaire, comme vous le savez. Cathy Choucroune, elle est aussi connue au moins de PPD, Eric. Quelle classe. C'est une classe. Quelle classe. Alors, des têtes de son, maintenant, on arrive à la troisième question. Et c'est la question Blitz. Alors, la question Blitz est la suivante. Il faut trouver un chiffre. Alors, attention. 18. Qui a dit... Mais non, ça, c'est pas qui a dit. C'est combien de vues a récolté la vidéo qui a été la plus regardée par les webtateurs du Studio Calita. Les webtateurs et webtateuses. D'accord ? Alors, attention. Alors, attends. 6 000. 3 000. Je vais vous dire... 5 6 000. Une seconde. 4 000. Pas tous ensemble. Pas tous ensemble. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Et je dis plus ou moins. Je vais vous dire déjà c'est laquelle. C'est, bien sûr, la vidéo de Michel Drucker. L'interview de Michel Ducray. Qu'on a déjà entendu tout à l'heure. Alors, tu commences, Eric. C'est parti, la question Blitz. 12 000. Plus. 13 428. Vous avez une minute. 18 000. Plus. 25 000. Plus. 100 000. C'est moins. 70 000. C'est moins. 67 700. C'est moins. 50 000. C'est moins. 47 000. C'est moins. 42 500. C'est moins. 38 840. C'est plus. 39 000. 39 000, on s'approche, c'est un petit peu plus. 39 264. 32 428. Ouais, 39 428, c'est plus. 39 437. Ouais, ouais, non, c'est moins. Mais vous laissez 39 000 quelque chose. On va vous l'accorder. Réponse collégiale, c'est très bien. On est bon. Ouais, ouais, c'est 39 547. 39 000. Waouh, le mec. Ça, c'est du Drucker. C'est pas mal, quand même. Alors, je rappelle, donc, je ne l'ai pas dit au début, mais je voulais quand même le signaler que si on a avec nous Frédéric, Frédéric, c'est parce qu'elle joue dans une pièce de théâtre, un air de famille. Ah oui. Et donc, à chaque fois, vous allez répondre. Je passe aussi à la radio. Eh oh, j'ai aussi une émission à la radio. Ah, une émission à la radio. Chroniqueuse dans l'émission de Cathy, qui s'appelle Feel Good. Feel Good. Eh bien, très bien. Alors, je vous invite à regarder. Ça fait aussi partie de la troisième heure, j'imagine. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu fais dans Feel Good ? Eh bien, j'essaye de donner 7 minutes pour se sentir bien. Ah, d'accord. Alors, c'est le bien-être, en fait. Le bien-être. Bien-être santé et bien-être mental. D'accord. Et donc, ton émission, elle va passer dans la semaine, donc dans la troisième heure, entre 10h et 11h. Vous l'avez vu dans la grille et vous pouvez consulter la grille de Calita, du studio Calita, pour savoir quand passe l'émission de Frédéric. D'accord. Et donc, on va directement, on va un peu changer de registre, un peu dans les questions. Et on va regarder une image. Alors, tous les webtateurs vont aussi la voir. L'image est la suivante. Alors, regardez. Vas-y, envoie. Alors, voilà. Qui est sur cette image ? Alors, dans la salle aussi, on est avec moi dans la salle. Dans la salle ? Dans la salle. C'est qui ? C'est qui ? C'est Marc ? C'est pas Marc Heisenberg ? Envoie-moi la photo d'après, on va vous aider un peu. Quoi ? Qui, Darmont ? Qui, Darmont ? C'est pas Gérard Darmont. Envoie-moi la photo d'après. Daniel Hayek. C'est Daniel Hayek. Bonne réponse. Oui, monsieur. Bonne réponse. Tout à fait. Bonne réponse de Sam Kadoch. Bonne réponse. Tout à fait. Exactement. On a encore une photo comme ça en magasin. Vas-y. Envoie-moi la photo d'après. Vous allez la voir. La photo d'après, c'est parti. Alors, c'est qui, ça ? Cathy. Ah, alors, c'est pas Cathy. Non. Sabine. C'est pas Sabine qui ? Sabine qui ? Sabine. Ayash. C'est quoi ? Je l'ai entendu dans la salle. Ayash ? C'est Ayelet Chaked. Exactement. Montre-moi les autres. Tout à fait. Regardez bien. Regardez. Voilà. Ayelet Chaked. Alors, la respect. Ayelet Chaked. Remonte-nous. Fais-nous passer les quatre images qu'on voit. Voilà. Ayelet Chaked. Là, vous la voyez. Voilà. Exactement. C'est Ayelet Chaked. Bonne réponse. Voilà. Eh bien, vous avez eu, on peut dire, un aperçu. des têtes d'Otion. Elle a gagné un iPhone. des places de théâtre pour aller voir un air de famille. Aller voir un air de famille. Un air de famille. Avec l'excellent Eric Bénissi à côté de moi, avec Jacques Choucroun, avec Frédéric Lévy, avec Harry Elnécavé, avec Béatrice Nakache, l'excellente Nadia Ruc-Brenner. Et donc, Eric ? Que des artistes. Ben, écoutez, je tenais juste à vous dire, je suis ému. Non, mais sérieusement, je suis vachement ému parce que moi, ça fait juste deux semaines que j'ai descendu l'application Qualita. Non, mais je suis sérieux. Il y a plein de choses dans cette application. On trouve tout. Voilà. On n'entend rien. Alors, moi, il y a trois applications que j'ai enlevées pour mettre Qualita. J'ai enlevé Pango. J'ai enlevé WhatsApp. Non, mais je suis sérieux. Et j'ai même enlevé le... Il y a une application où il y a un téléphone. Que Qualita, moi. T'as un téléphone ? J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Je vois Cathy en boucle. Cathy en boucle, voilà. Je suis heureux. Voilà. C'est mon kiff. Feel good, complètement. Je vais bien. On voit. On voit quand tu vas bien. Ça, Qualita. T'es au top. T'es au top. T'es au top. Et puis, tout ce qui est un air de famille, voilà, ça m'a tellement fait kiffer que j'ai appris... Je me suis pris un rôle, voilà. Voilà. Eh bien, cette émission, on va terminer sur ça. Et donc, je remercie Eric, je remercie Sam et Chaim Berkovitch et Frédéric Lévy. Merci d'être venus. Voilà, c'est la fin de cette émission. Et donc, pour changer un peu, je ne vais pas remercier... Je ne vais pas remercier les gens qui travaillent dans cette radio. Parce que les gens qui travaillent dans cette radio, ils font leur travail. Et donc, je remercie leurs conjoints. Je remercie Laurent Choucrou. Je remercie Chantal Granilic. Je remercie Yacov Kouchenko. Je remercie Ilan Sion. Stéphanie Amara. Sabine Benichoux, la maman d'Ariel en régie. Ariel en régie, je rappelle que cette émission est réalisée par Ariel Benichoux et David Amara en régie qui sont top. Et aussi par Sarah. Je remercie Yael Zenou. Elad Rajaj. Nathalie Haïk et Béatrice Nacaj. Voilà, t'as faim. Voilà, tu peux rajouter ? Tu veux rajouter quoi ? Tu veux rajouter quoi ? Je remercie Ephraim Zenou qui a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de son temps, de son énergie qui fait que grâce à lui ça marche aussi. Voilà, merci à tous. Au revoir, cette émission est terminée. A bientôt pour les 3 ans de Kalita. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada